On ne sait plus où on est, on parlait de désorientation. Et cette désorientation se traduit par un flou. Et ce flou, il est avant tout, et ça vous le souvenez je crois, très justement dans votre ouvrage, un flou dans les définitions, dans un certain nombre de définitions, un certain nombre de mots. Si j'avais une petite critique sur le livre, que j'ai apprécié, ce serait justement sur un certain nombre de mots qui semblent que vous prenez comme une définition élément et qui, dans mon sens, ne sont plus clés. C'est un exemple, 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 un exemple. C'est une catégorie, une droite, une gauche, qui sont des catégories qui sont des catégories de la régulation française, qui ont existé, qui ont été effectués dans l'efficacité, dans la trame que vous évoquez, dans le scénario. Je ne me souviens pas, vous ne pourrez pas repenser ce que vous en pensez. Luc Waltensky. Non. Parce que c'est dans le livre, déjà. Non, je ne pense pas. Voilà. C'est peut-être mes propres engagements, mais je pense que, vous savez, là c'était encore, je crois que c'est encore Sartre qui disait, quand quelqu'un me dit, au fond, la différence entre la gauche et la droite, ça n'a plus de sens, je suis convaincu qu'il est de droite. Je crois que c'est Alain, je crois que c'est un philosophe Alain. Avec d'un côté la droite associée au capitalisme, plutôt libéral, on reviendra si vous voulez sur ce thème, parce qu'on en a parlé, on peut l'avoir fait avant la mission. Et on s'est trouvé d'accord. Donc, il y a ces différentes droites, et puis je pense qu'il y a une gauche, il y a au moins deux gauches, il y a une gauche plutôt, on va dire, libertaire, centrée sur l'affirmation de la liberté individuelle et des droits de l'individu, et puis une gauche plutôt étatiste. Et donc, au début du livre, je...